Générique Sous-titrage ST' 501 Nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau Qui a été répandu pour nous sur le bas du calvaire Nous comptons sur toi en étant dans ta présence aujourd'hui Afin que nous puissions recevoir ta parole qui nous préparera pour te rencontrer Générique Générique Pardonner tous nos péchés Et te rappeler du but pour lequel tu étais mort pour nous sous le bas du calvaire Nous nous avons fait la grâce d'entendre le son de la trompette en ce temps du soir Alors fais-nous la grâce d'entrer aussi dans le corps de Christ Nous te soumettons cette occasion Et appellons la présence du Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Et pour sa seule gloire Amen Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Alors comme le pasteur Stani vous l'a dit tout à l'heure Nous souhaiterions vous demander de nous aider En cédant votre place aux nouveaux qui sont là-bas dehors Afin qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise Je parle à ceux qui sont habitués de ce tabernacle Je vous en prie ça va aider nos frères et nos soeurs Qui arrivent pour la première fois Alors les prochaines réunions Je crois que les administrateurs vont essayer de prendre la mesure de la situation Afin d'essayer d'augmenter le nombre de places De chaises Pour le moment Nous nous faisons donc comme au Branham Tabernak Vous pouvez vous asseoir un moment Et après vous cédez votre place à quelqu'un Tout comme les anciens Vous cédez votre place aux nouveaux Ça sera très bien C'est comme ça qu'on faisait au Branham Tabernak Amen Pendant que les cœurs de bonne volonté sont en train de faire cela Je voudrais en profiter de vous donner une information Le vendredi passé Avant hier C'était mon anniversaire J'ai célébré mes 45 ans Je n'en parle pas souvent Mais aujourd'hui j'ai voulu en parler Il y en avait qui ne connaissaient pas mon âge Maintenant vous le savez Ça ne fait pas trop vieux Ça fait 45 Merci 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 Alors J'ai reçu des messages de joyeux anniversaires Venant de partout dans le monde Des gens chantaient joyeux anniversaires Pour moi très tôt le matin venant de New York Ça venait de France D'un peu partout Des gens me souhaitaient joyeux anniversaires J'étais étonné de savoir comment ils pouvaient être au courant Mais il y a une chose qui m'a vraiment fait du bien Beaucoup de bien D'abord merci pour tous les joyeux anniversaires que vous m'avez souhaité Mais le matin de ce jour là Très tôt le matin Voici le premier message que j'ai reçu Le tout premier message Et j'ai voulu le partager avec vous Parce que je voudrais que la prière de ce frère s'accomplisse dans ma vie Mais lui ne savait même pas que c'était mon anniversaire Et c'était le tout premier message Il a posté ce message à 2h31 Donc c'est Et il dit ceci Venant du Bénin D'habitude je ne cite pas les noms Mais là je vais lire le nom C'est un frère on l'appelle Joël Akbanlin Akbanlin Et il dit ceci Bonjour pasteur Vraiment je bénis le Seigneur Jésus Christ Pour votre vie Et pour votre ministère Je viens à peine de regarder la vidéo L'un de vos serments sur la promesse de Luc 1730 Je suis au Bénin Même si je n'ai pas la chance de vous voir sur cette terre Je sais qu'on se verra un jour dans la présence de Dieu A la table pour se serrer la main Vraiment je tenais à vous écrire ces mots Que le nom de Dieu soit loué Et l'ajouter Amen Alors ça c'est parti droit dans mon cœur C'est une grande prière Et c'est ce que je souhaiterais par dessus tout Pour moi Mais aussi pour chacun de vous Alors maintenant Nous allons nous lever Et prendre nos bibles Alors nous ouvrons dans Jean chapitre 16 Nous allons lire le verset 4 Jean chapitre 16 verset 4 Ensuite nous allons lire dans Romain chapitre 13 Le verset 11 Nous lisons en nom du Seigneur Jésus Christ Puisse-t-il bénir sa parole Je vous ai dit ces choses Afin que lorsque l'heure sera venue Vous vous souveniez Que je vous les ai dites Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement Parce que j'étais avec vous Amen Maintenant Romain chapitre 13 Le verset 11 Cela importe d'autant plus que vous savez En quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller En fin du sommeil Car maintenant Le salut est plus près de nous Que lorsque nous avons cru Amen Que Dieu bénisse sa parole Pour vous asseoir Merci Et nous commençons aujourd'hui Un enseignement que nous intitulons Leur H Et nous allons essayer Au travers de cet enseignement De vous montrer Que nous y sommes Ce qu'on avait longtemps attendu est arrivé Et nous allons essayer de le prendre Au travers des éléments clés De ce qui se passe aujourd'hui dans le monde Et comme nous allons l'aborder pendant plusieurs, quelques jours Je le prendrai seulement les dimanches Les dimanches matin Alors nous allons prendre cela partie par partie Chaque jour Une partie Je ne sais pas combien de temps ça prendra Peut-être trois dimanches Je ne sais pas Ça dépendra de la façon dont le Saint-Esprit va nous conduire Et de la pression qu'il mettra sur notre coeur De ce qu'il y a à vous montrer Et aujourd'hui Dans cette grande leçon Leur H Nous allons commencer par parler sur Madame la Présidente Et pour cela Vous pouvez ajouter un passage A ce que vous venez de lire Apocalypse 17 Verset 3 à 6 Et vous pourrez regarder cela à la maison Et peut-être que Dieu Nous fera également prendre cela pendant cette leçon Madame la Présidente J'ai reçu un message Il y a plusieurs jours déjà Je n'avais pas répondu à ce message Où l'on me disait Les gens sont troublés Dans le message Parce qu'il y a une femme Qui est en train de s'élever aux Etats-Unis Et je me rappelle Que lorsqu'il s'est agi De la date du 21 décembre 2012 Où tout le monde disait Que c'était la fin du monde Les églises tremblaient Les prêches dans les églises avaient changé Il y avait des gens Qui commençaient à abandonner ce qu'ils faisaient Nous avons fait une émission Nous avons fait une émission Par la grâce de Dieu La veille de cette date là Donc je crois que c'était un 20 Un 20 décembre La nuit Et nous avons montré aux gens Qu'il ne devait pas y avoir De fin du monde le 21 décembre Tout Pointe Noire avait suivi ce message Et ce message était posté sur le net Et partout s'était suivi Et aujourd'hui vous êtes témoin Et vous savez que nous vous avons dit la vérité Parce que nous sommes loin de cette date aujourd'hui Nous sommes loin du 21 décembre 2012 Nous sommes en 2016 La fin du monde n'est jamais arrivée Comme les gens prétendaient Mais aujourd'hui En maintenant devant vous Je vous dois également ce même exercice de vérité Et d'honnêteté Peu importe ce que c'est Je me dois de vous dire la vérité Et c'est pourquoi je suis là Et c'est pourquoi je me tiens ici Il n'était pas prévu que je presse pendant cette période Je n'en avais même pas à penser Mais mon programme a brusquement changé A cause de ceci Afin que vous ne disiez pas Après Que nous profitons de ce que nous voyons Nous voulons vous dire les choses Avant qu'elles ne soient Afin que lorsqu'elles seront Vous sachez que nous vous avons dit la vérité Et tout à l'heure je vous ai dit Que nous n'avons pas l'habitude de parler de nos anniversaires Moi en particulier Mais aujourd'hui vous comprendrez peut-être Pourquoi je vous en ai parlé Je ne sais pas Le président américain Franklin Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Qui était le 32e président américain Avait dit Au début de la grande dépression Ce qu'on appelle en anglais The Great Depression C'est à dire Pour les historiens que vous êtes Pour certains d'entre vous La grande crise économique de 1929 Qui est donc la période de l'histoire mondiale Allant donc du crash de 1929 aux Etats-Unis Jusqu'à la deuxième guerre mondiale Donc au début de cette phase Roosevelt va dire Cette génération A rendez-vous avec la destinée C'est ce qu'il déclara à l'époque Mais je crois qu'aujourd'hui Ce qu'il avait déclaré A plus de place et de valeur maintenant Parce que nous arrivons vraiment à leur hache Pour ceux qui observent l'histoire Et aujourd'hui nous n'allons rien laisser de côté La crise économique de 1929 A débouché sur la deuxième guerre mondiale Mais pour ceux qui connaissent l'histoire La deuxième guerre mondiale a eu lieu en 1939 Elle a commencé en 1939 Pour s'arrêter en 1945 Mais attention 1939 c'est le début de la guerre Particulièrement en septembre Lorsque l'Allemagne Va envahir la Pologne Mais notez bien Qu'à partir de 1929 La grande crise qu'ils avaient connue en ces temps là Jusqu'au début de la guerre Il s'est découlé dix ans Et la guerre s'est déclenchée Or il se trouve que l'histoire ne fait que se répéter L'éclésiaste a dit Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui a été C'est ce qui sera Or depuis 2008 Le monde entier connaît une grave crise Qui a affaiblé beaucoup de pays A emporté beaucoup de gouvernements Et a changé beaucoup de choses sur la terre Qui sait Est-ce que dix ans après 2008 Ou bien autour de dix ans après Il n'y aura pas un autre conflit mondial Mais si vous ajoutez dix ans En 2008 Ça vous amène à 2018 Nous ne savons rien Mais quand vous observez l'histoire mondiale Vous pouvez nettement vous rendre compte Que quelque chose ne va pas Il y a des bouts de bottes en l'air Et frère madame de dire Dans la prédication Le super signe En anglais Prêché le 29 novembre 1963 Je vais prendre aujourd'hui Toutes mes citations en anglais Pour être sûr De vous dire Ce que le messager a dit Il dit ici Le super signe Le super signe Prêché donc le 29 novembre 1963 Vous pouvez prendre Le paragraphe 58 Jusqu'à 62 Moi je vais commencer au 61 Il dit ceci Le Holy Ghost is the prophet Le Saint-Esprit est le prophète Quand le Holy Ghost is come upon you Quand lui le Saint-Esprit vient sur vous Il révélera Un tissue Show you Ou vous montrer Vous enseigner Vous montrez Ces choses que je vous ai dit Toutes les choses que je vous ai dites Elles étaient en parabole Vous ne les avez pas compris Maintenant Parce que ce n'est pas pour votre âge C'est Jésus parlant C'est Jésus parlant A ses disciples Mais quand le Holy Ghost Is come Mais quand le Saint-Esprit vient Il met Those things Leave out Rourde to the promise Il fera que ces choses s'accomplissent Quelles qu'il les a promises Not only that But he'll show you Things that is to come Pas seulement cela Mais il vous montrera Les choses qui doivent arriver Glory Gloire The continuity of God's word La continuité de la parole de Dieu God's promise La promesse de Dieu God's spirit L'Esprit de Dieu Écoutez ça We're living In the hour Nous vivons dans l'heure Watching the infording of the prophecies Observons le déroulement des prophecies Of the age De cet âge De l'âge Coming to pass En train de se réaliser What a great time That we're living in Quelle grande période Dans laquelle nous vivons The Holy Spirit Was to show you Was to show us Things that was to come Le Saint-Esprit Est en train de nous montrer Les choses qui doivent arriver Qui étaient en train d'arriver Nous y sommes Nous sommes dans l'heure Où nous sommes en train d'assister Au déroulement Des promesses Et des prophecies De Dieu Telles que cela Était écrite Et nous sommes dans cette heure Là Ça se passe devant nous La Bible A prédit Avec précision Beaucoup d'avenir Qui sont devenus aujourd'hui historiques La première guerre mondiale Aujourd'hui C'est historique La deuxième guerre mondiale C'est de l'histoire Mais cela est consigné Dans Matthieu 24 Versets 6 et 7 Une nation s'élèvera contre une nation On annonçait la guerre qui venait Apocalypse 14 Versets 6 à 13 Où l'on montre le vol de trois anges Ou si vous voulez d'un seul et même ange Mais en trois phases Et chaque phase correspondait à un malheur Quand le premier ange passa Le premier malheur suivi Et le deuxième passa Le deuxième malheur vint Et selon Apocalypse 14 Il y a un troisième malheur qui était prévu Et ce malheur là Représentent des guerres Les guerres mondiales On a eu une première On a eu une deuxième Il y a une troisième qui est sur le point d'éclater Je n'ai pas dit Il y a une troisième qui vient Je dis Il y a une troisième qui est sur le point d'éclater Et la Bible Nous a parlé du retour des juifs dans leur patrie Romain 11 Verset 1 à 3 Ézéchiel 37 Ézéchiel 37 Le verset 12 Aujourd'hui tout cela c'est de l'histoire Israël est dans sa patrie Et vous avez plusieurs passages qu'il annonce Ézéchiel 66 Les versets 8 en parlent aussi Et je pourrais en citer comme ça beaucoup Aujourd'hui C'est de l'histoire Parce que c'est déjà accompli Et des quatre coins de la planète Nous parvient Un flux perpétuel de mauvaises nouvelles Quand vous ouvrez la télévision Ou la radio Et que vous suivez le journal C'est un flux perpétuel de mauvaises nouvelles Et la radio La télévision Les journaux Annoncent que nous sommes en train de nous surpêpler Nous assistons A une surpopulation Toujours grandissante sur la terre La Chine à elle seule A plus d'un milliard d'habitants L'Inde est en train de lui emboîter le pas Les Etats-Unis La Russie Le Canada Beaucoup trop de gens sur la terre Mais quand il y a trop de gens Ça finit par amener un problème Nous assistons A une consommation outrancière de l'énergie Là je parle à ceux qui peuvent connaître ces choses L'énergie Aujourd'hui représente la guerre entre les Etats Pourquoi il y a des guerres au sujet du pétrole Mais c'est l'énergie Pourquoi il y a des guerres au sujet de l'eau L'eau aussi est une forme d'énergie Parce que de l'eau on peut sortir de l'énergie Et elle seulement à l'esprit l'histoire des barrages hydrauliques Et donc le contrôle de l'énergie Il y a un combat majeur sur la terre Et la plupart des nations Cours vers les énergies renouvelables Cours vers la conservation de l'énergie Et il y en a qui stockent des tonnes et des tonnes de pétrole chez eux Au cas où Et non seulement ça Etant tous conscients Surtout ces grandes puissances Que peu importe l'énergie qu'ils ont Elle va finir Elle va s'épuiser Alors ils ont développé un autre concept L'énergie du point zéro Qui n'est rien d'autre que l'énergie qu'on trouve dans le vide Dans l'univers Cette énergie est gratuite Cette énergie est inépuisable Et tous veulent contrôler cela Mais ils ne sont pas encore vraiment parvenus Et ça c'est le secret des grandes puissances Mais que nous connaissons Parce que Dieu nous a établis dans cette heure Pour avertir son peuple Nous assistons A la multiplication des guerres sur la terre Et nous faisons de ce que nous faisons Et nous faisons de ce que nous faisons Tenez mes amis La première guerre mondiale A eu pour conséquence 8 millions 500 000 tuyés La deuxième guerre mondiale A eu pour conséquence Entre 35 Et 60 millions de tuyés Soldats et civils confondus Et depuis La fin de la deuxième guerre mondiale Jusqu'en 2010 Je répète Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale Jusqu'en 2010 Nous avons eu dans le monde 246 246 Conflits armés Dans environ 151 endroits de la terre Et c'est allé comme ça jusqu'en 2010 Et quand vous allez jusqu'en 2016 Vous pouvez voir que ça ne fait que monter Et nous assistons aussi Fort malheureusement A une extinction Accélérée Des espèces végétales et animales Les espèces animales Et les espèces végétales Sont en train de disparaître En toutes ces choses Et été placées par Dieu sur la terre Pour assurer un équilibre Afin que la vie tienne Mais nous sommes en train de tout détruire Alors il s'est établi quoi ? Un déséquilibre Selon les statistiques 2016 De l'UICN Union internationale Pour la conservation de la nature Nous avons aujourd'hui sur la planète 23 250 espèces animales et végétales 23 250 En danger de disparition Et dans ce nombre là Si l'on regarde seulement les animaux Dans ce nombre nous avons 41% des amphibiens C'est à dire des animaux comme les grenouilles et les crapauds 13% des oiseaux Et 25% des mammifères Et au Congo L'un des animaux En danger de disparition C'est le chimpanzé Dans l'autre pays Aucun pays n'est épargné Et il n'y a pas que le chimpanzé Il y en a bien d'autres Et vous savez qu'en Afrique par exemple Il y a un problème qui est décrit chaque jour La disparition des éléphants A cause de la chasse et du braconnage On prend leur défense Qui sont faites en Ivoire C'est une grande valeur commerciale Ce n'est pas tout Nous assistons aujourd'hui A la pollution La pollution de l'air Vous êtes un pot noir Vous savez vous-même Il y a des heures de la journée On a du mal à respirer A cause des odeurs de gaz et du pétrole Il n'y a que Dieu qui sait Si cela n'a pas un impact sur nos poumons Et ce pays n'est pas le seul Ça concerne le monde entier La pollution de l'air Trop de voitures Trop de danger roulant La pollution des eaux La pollution des sols Même les sols Et la pollution des produits alimentaires La plupart des choses que nous mangeons Nous rendent malades Tout ça Ce sont les choses auxquelles nous assistons Nous assistons A une destruction massive De l'ordre originel Dans le monde d'aujourd'hui On parle des OGM Les organismes Génétiquement modifiés Du maïs transgénique Quand tu vois ce maïs Il ressemble à un véritable grain de maïs Mais seulement il ne peut pas se reproduire Et c'est ça que nous mangeons Et on les utilise dans la farine La fabrication de la farine La nutrition du bétail Et dans plein de choses dans l'industrie Et nous mangeons ces choses modifiées Même le pain que vous mangez tout le matin Vous ne savez pas avec quelle farine elle a été faite Si c'est modifié ou pas Vous ne savez pas Nous sommes tous en danger de mort Et étant en Afrique Je suis bien placé pour en parler Nous assistons aussi A la déforestation persistante On ne fait que couper les arbres Et vous remarquerez qu'il fait de plus en plus chaud Chaque année Le climat est plus rude que l'année précédente Mais parce qu'il n'y a plus d'arbres Bien placé pour en parler parce que je suis en Afrique Et nous insistons A la croissance de la misère Et du désarroi On retrouve les gens miséreux Dans le désarroi Et ça dans le monde entier Et on assiste aussi A la violence faite aux personnes faibles La violence vis-à-vis des femmes Vis-à-vis des enfants Et même vis-à-vis des animaux C'est cruel Les enlèvements Des personnes innocentes Les kidnappings C'est ça le portrait de ce monde d'aujourd'hui Nous assistons A l'abandon de la vieillesse L'abandon des vieillards En Europe Ce sont les maisons de retraite Quelqu'un devient trop vieux On le prend, on le jette dans une maison de retraite Plus rien n'a pas à faire avec lui Mais c'est ton père Mais c'est ta mère Comment tu n'as plus de coeur Pour prendre soin de celui qui t'a mis au monde Et en Afrique Nous n'avons pas de maison de retraite Mais les Africains font pire Dans mon quartier Il y a des maisons Où vous voyez la porte ne s'ouvre presque pas C'est une fille maman qui habite là-bas Abandonnée par ses enfants Ils ne viennent jamais Pour vérifier si elle a mangé ou pas C'est quoi mes amis ? Mon père Mon père Ma mère Mais si je suis ce que je suis Mais parce qu'il y a eu un père Il y a eu une mère Comment tu peux l'abandonner ? Comment ? C'est ça le portail d'aujourd'hui Une heure terrible Nous assistons à la confusion La confusion des sexes Les gens changent de sexe Et les femmes se marient entre les femmes Les hommes entre eux Vraiment Nous pensions Que ce qui nous avait amené La civilisation était intelligent Plus intelligent que nous Pour savoir qu'une femme C'est le sexe féminin Et qu'un homme C'est le sexe masculin Mais hélas Pour qu'ils viennent au monde Ces gens-là Ils ont eu besoin D'un père Et d'une mère Maintenant qu'ils ont grandi Ils disent Plus besoin de papa Ou de maman Chacun peut prendre Le sexe qu'il veut Mes amis Ce n'est pas un sujet Pour rire Et l'augmentation Des maladies Toujours de plus en plus mortelles Je ne parlerai pas du sida Ou du virus Ebola Votre propre conscience Vous donne déjà Les noms de ces maladies Et il y a aussi Un véritable simulacre De religion Simulacre Je répète Simulacre De religion Dont les ravages Et les carnages Finissent par faire déraisonner Les humains Ce matin Dans les églises On saute Et on danse Mais Sans l'évangile Et Djam Banzami Que le fait Simulacre De religion Pose la question Est-ce que tu es sauvé Il ne connait pas Ce qu'on appelle Être sauvé Il pense Que c'est le fait D'être membre D'une église Et il n'a jamais Fait l'expérience Du baptême Du Saint-Esprit Il ne connait pas ça Si oui Alors qu'il vous donne La date Il ne connait pas Et tout ce que Je viens de vous dire C'est Matthieu 24 Verset 3 A 13 Seulement Jésus avait dit Toutes ces choses Ce sera encore Le commencement Des douleurs Et il ajoute Au verset 14 De Matthieu 24 Ça c'est un passage clé Cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Alors Viendra La fin Je répète Matthieu 24 Verset 14 C'est un passage clé Cette bonne nouvelle Cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Alors Viendra La fin Voilà le signe Que Jésus a donné De la fin A son époque Alors Nous pouvons nous poser La question Est-ce que L'évangile Est déjà prêché Dans le monde entier Et bien mes amis Si nous regardons La configuration actuelle Du monde Sa technologie L'évolution de la science A l'heure A l'heure Des satellites A l'heure De la communication En tout genre A l'heure De l'internet Et si nous considérons Aussi Les persécutions Contre les chrétiens Qui ont cours Dans les pays Où le christianisme Est hors la loi Dans certains pays Comme par exemple Le Maroc L'Algérie Où Même s'ils peuvent Accepter le christianisme Mais il ne vous est pas Permis d'avoir Plusieurs bibles Dans votre sac Il y a un prêtre catholique Qui a fait la prison En Algérie A Noël Pourquoi Parce qu'il avait Deux bibles A son possession On l'a arrêté On l'a jeté En prison En plein Noël Pourquoi Parce qu'on lui a dit L'une des bibles C'est pour toi Mais l'autre bible Tu l'as pour quoi C'est pour faire Un prosélyte Et lui donner cette bible Il a été jeté en prison Peu importe les persécutions Dans ces différents pays Où on n'accepte pas La religion chrétienne Mais la présence Même de ces persécutions Indique Qu'ils ont entendu parler De Jésus Alors je peux vous dire Mes amis Alors où je vous parle Il n'y a pas sur la terre Un seul pays Qui ignore encore Le nom du Seigneur Jésus Il n'y a pas sur la terre aujourd'hui Un seul pays Qui ignore encore La raison de la venue Du Seigneur Jésus Même s'il n'accepte pas Et le rejette Mais ils ont entendu parler Donc l'Évangile A été prêché Partout dans le monde entier La Russie La Chine Des pays autrefois fermés Ont entendu parler De l'Évangile Il y a des églises chrétiennes Là-bas maintenant L'Évangile est prêchée partout Il n'y a pas un seul endroit Qui ne l'a pas encore entendu Donc tout est prêt Tout est prêt Ecoutez bien Si nous arrivons à la fin Comme je suis en train de le montrer Et comme je fais davantage Je vous le montrer Alors Impérativement Les prophètes Qui ont travaillé Dans cet âge Des nations Que nous sommes Devez nous avertir Sur la question Il sera inutile Que je me pense Sur tous les prophètes Mais je ne veux en prendre Que deux Et vous comprendrez Que ces deux Sont largement suffisants Nous commençons Par le prophète Daniel Qui était le premier Prophète des nations Le premier prophète des nations Ce n'était pas Paul Prédication Le commencement Et la fin De la dispensation Des gens Paragraphe 4 en anglais Paragraphe 8 en français Daniel était appelé Le premier prophète des nations Ce n'était pas Paul 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 Était le premier prophète des nations Quand Dieu a commencé A traiter avec les nations Pour les amener au salut Donc dans les sept âges De l'église C'est donc dans les sept âges De l'église Le temps de grâce Pour les nations C'est comme ça Qu'on appelle encore ça Sept âges de l'église Au temps de grâce Pour les nations Ou plénitude des nations En ce temps là Paul était le premier prophète des nations Mais quand le règne des nations a commencé Le premier prophète N'était pas Paul C'était Daniel Au début Du règne des nations En tant que groupe à part Et Daniel Dans Daniel 2 Verset 31 à 35 Il eut une vision Où une grande statue S'est levée dans les airs Sa tête Et ses bras Et ses bras C'était en or La poitrine et les bras C'était en or La poitrine et les bras C'était en or Le ventre Le ventre et les cuisses étaient en erin, les chambres étaient en fer et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. C'est ce qu'il vit, la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses étaient en erin, les chambres de fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Voilà ce qu'il vit Daniel, il vit le commencement et la fin de l'arrache des gentils. La tête d'or représentait l'empire babylonien. L'argent représentait l'empire Medo-Perse. C'était une association de deux entités. La Medi et la Perse. Il y avait les deux. C'est pourquoi dans l'histoire de Daniel, même dans l'histoire des chroniques, il y avait le roi qu'on appelait Darius. Il était Med. Alors que Cyrus était Perse. Mais les deux vont diriger les Medo-Perse. Il y a fait l'erreur. L'erreur représentait l'empire grec. L'empire grec d'Alexandre le Grand. Qui plus tard dans la prophétie de Daniel, va se casser en quatre parties. Parce que les quatre grands généraux d'Alexandre, à sa mort, vont chacun prendre une portion. Ensuite il y a les jambes. Remarquez-vous qu'il y a deux jambes. Sur une personne. Il y en avait deux. Et ça, ça représentait Rome. Pourquoi il y avait-il deux jambes ? Parce que plus tard, on a eu deux roms. La rome orientale. Et la rome occidentale. La prophétie ne ment pas. Ensuite, venaient les pieds. Qui étaient en partie de fer. Et en partie d'argile. Qu'est-ce qu'on a fait ? L'argile représente la boue. Mais ça représente aussi la terre. Le monde. Mais l'argile ici en bas. Est associée au fer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Faites attention. Cela veut dire. Cordon de la faim. Nous allons retrouver l'empreinte du romanisme. Dans la plupart des systèmes de la terre. Surveillez ça. Et surveillez-moi jusqu'à la fin. C'est de prophétiser. On aurait une empreinte du romanisme. Partout. D'ailleurs mes amis. Montrez-moi un seul dirigeant du monde. Qui meurt. Qui meurt. Et tous les autres dirigeants sont présents. Mais quand le peuple Jean-Paul II est mort. Même les ex-présidents américains sont venus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais seulement. Les pieds de fer et d'argile. Notons-nous une chose. Je vais lentement. Il y a deux pieds. Et chaque pied a cinq orteils. Il y a un pied à l'est. Il y a un pied à l'ouest. Il y a un pied à l'ouest. Ça représente les deux blocs. Que nous jongions dans le monde. Pratiquement jusqu'à la fin. Le bloc de l'est. Dirigé par la Russie. Et le bloc de l'ouest. Dirigé par les Etats-Unis. Pour le voir, il y a des têtes qui dirigent. S'il y avait moyen, j'allais enlever mon soulier. Regardez les pieds. Il y a toujours une orteille qui est plus loin que les autres. Il y a un qui est grand là. C'est comme un pouce en fait. Mais il est là au niveau des pieds. Cet orteille là. Il représente la tête dirigeante. Et on en a chaque pied. On en a dans chaque bloc. Le bloc de l'ouest en a. C'est les Etats-Unis. Le bloc de l'est. C'est la Russie. Le 12 octobre. D'ailleurs avant d'arriver là. En 1953. Après la mort de Staline. Le premier secrétaire. Du parti. Soviétique. Ça s'appelle. Khrouchev. Amen. En 1953. Bizarrement. Je vous ai dit je ne laisse rien de côté. Aujourd'hui là. Bizarrement. La même année. 1953. Le président Ezanawar. Ezanawar est élu. Aïe. 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 Et là. Aïe. 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 Ils sont élus la même année. Si vous voulez dormir. Je crois qu'il est plus tard que vous ne le pensez. 1953. Et au 12 octobre. 1960. 1960, ils se retrouvent tous les deux à l'ONU, bizarrement, oh mon dieu, je ne sais pas pourquoi, on les a fait asseoir côte à côte, vous ne verrez jamais un pied ici, l'autre pied là-bas, les deux pieds sont toujours ensemble, côte à côte, et ce jour-là, il s'était côte à côte, les deux têtes de chaque bloc, et pendant qu'il parlait, Khrouchev, n'était pas d'accord des décisions qu'il se prenait, il va poser un acte, qu'on n'a jamais vu dans la diplomatie internationale, Khrouchev enlève son soulier, et tape sur la table, je ne suis pas d'accord, tout le monde a l'alerté, c'est retour pour regarder, qu'est-ce qui s'est passé, il ne savait pas, que la prophétie était en train de s'accomplir, pourquoi Khrouchev n'était pas d'accord, notez ceci, en langue ukrainienne, en langue ukrainienne, Khrouchev veut dire argile, et Khrouchev veut dire tout le monde a l'alerté, en allemand, Eisenhower, Eisen, Eisen en allemand, ça veut dire le fer, il y a quelqu'un qui est un seul, fouillez vos dictionnaires, et là on a fait le fer et l'argile, faut d'accord, et pourquoi Khrouchev n'était pas d'accord, parce qu'il n'y a pas moyen, de vulcaniser, de souder, le fer et l'argile, ça ne peut pas se souder, voilà pourquoi, les Etats-Unis et la Russie ne s'entendront pas, jusqu'à la fin de l'histoire, c'est le fer et l'argile, et nous y sommes, ça c'est ce que Daniel a annoncé, écoutez bien, écoutez bien, regardez bien, Daniel, nous montre la progression, il dit j'ai vu, la montée du règne des nations, les nations commencent par, l'empire babylonien, ensuite, les nations prendront fin, donc on arrive à la fin des temps, quand Rome va dominer le monde, bizarrement, bizarrement, Rome, a dominé le monde, mais depuis, sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus la puissance romaine, Rome ne domine plus, c'est une autre puissance, qui domine à la place, c'est une autre puissance, qui dicte sa loi, quelque chose ne va pas, il faut qu'il y ait une prophétie, quelque part, que les gens n'avaient pas vue, et je le prends calmement avec vous, notez, Apocalypse, chapitre 13, verset 1, 13 verset 1, il est écrit, puis j'ai vu monter de la mer, une bête, qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes, on doit plutôt lire des noms blasphématoires, il y a une bête qui monte de la mer, il y a une bête qui monte de la mer, dans l'Apocalypse 17, il est écrit, il est écrit, les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des peuples, des nations, c'est des langues, donc cette bête qui monte de la mer, cette bête qui monte de la mer, elle monte d'un endroit où il y a la foule, autrement dit, elle règne au-dessus de grandes foules, et son autorité, rencende les nations, ça va au-delà d'un pays, mais après, notez verset 11, verset 11 et 12, après l'Ups 13, il est dit, puis j'ai vu monter de la terre, une autre bête, qui a fait deux cornes, une autre bête, ce n'est pas la même bête, une autre bête, qui a fait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon, semblable à un agneau, mais parlant comme un dragon, elle exerçait, toute l'autorité, de la première bête, en sa présence, et elle faisait, que la terre et ses habitants, adoré la première bête, dont la blessure mentale avait été guérie, notez bien, une autre bête s'élève, après la première, et qu'est-ce qu'elle fait, elle exerce l'autorité, de cette première blête, à sa place, pendant que la première bête, vit encore, mais son autorité n'est plus, son autorité est transférée, à une autre bête, une bête qui monte de la terre, une bête qui est semblable à un agneau, l'agneau, représente le Christ, la religion, quel est le pays au monde, où la liberté de religion est vraiment de mise, quel est le pays au monde, où tout le monde a la liberté d'adorer comme il veut, c'est les Etats-Unis, elle a fait deux cornes, le pouvoir civil, et le pouvoir ecclésiastique, elle était semblable à un agneau, l'apparence de la douceur, l'apparence de la beauté, de la bête, mais parler comme un dragon, mais chante, et il est en train de me dire, et cette bête là, c'est elle qui prend la place au temps de la fin, voilà pourquoi vous voyez que ce n'est plus Rome qui dirige, avec Rome, il s'est passé quelque chose, à l'époque de Jésus-Denon s'arrête, Rome, l'homme a dominé le monde, militairement, et cette Rome là, dans la prophétie, on l'appelait, la Rome impériale, on disait encore, la Rome païenne, Rome impériale, pour parler du Rome des empereurs, Rome païenne, pour souligner le fait qu'il s'agissait d'une nation païenne, et quand il est dans la France, on ne peut jamais avoir, mais quand, l'empereur de Téodose premier, et le royaume de Téodose, c'est dans le royaume en deux, et tout comme il est dans la chatechette, Rome orientale, et l'homme est dans la chatechette, et il est dans la chatechette, et il a donné chaque partie à ses deux fils, et puis il est dans la chatechette, et qu'il se fait que le monde, chacun de ses deux fils, et tout comme il est dans la chatechette, et Honorius, et Honorius, c'est là que la Rome païenne s'affaiblit, et il est dans la chatechette, elle perdit sa force nous sommes autour de 395 et 295 la Rome s'affaiblit et quand elle s'affaiblit elle ne pouvait plus dominer militairement parce qu'elle était difficile et dans l'apocalypse ce fait là ça s'appelle la blessure de l'épée et à partir de là la Rome impériale fait une mutation pour reprendre son pouvoir et elle devint la Rome papale la Rome des papes la Rome religieuse maintenant elle domine le monde religieusement mais sa domination militaire la domination par le glaive elle était confiée à la bête qui monte de la terre maintenant le décor est planté maintenant vous le savez ça c'est la prophétie du premier prophète des nations Daniel prenez-nous à présent la prophétie du dernier prophète des nations et vive tout le pays William Branham je me tiens devant vous et je lève ma main pour dire devant Dieu William Branham est le prophète du temps de la fin croyez-moi ou pas croyez-moi ou pas ça c'est la vérité alors où je vous parle aux Etats-Unis les pasteurs du message les pasteurs des dénominations tous sont allés prendre la prophétie de Branham A l'heure où je vous parle C'est l'été faux prophète Pourquoi même les dénominations prennent ces prophéties Ça est là partout sur internet Mes amis Nous sommes arrivés au temps de la fin Cet homme de Branama Est un vrai prophète Mais je tiens à souligner Il est vrai prophète, oui Il est vrai prophète, je le crois Mais je ne vous demande pas de l'adorer Ce qu'il a vu Ce qu'il a dit Il l'a reçu de quelqu'un C'est ce quelqu'un là qu'il faut adorer Vous connaissez son nom Le Seigneur Le Seigneur Je vous ai demandé De répéter ça C'était pour faire honte à Satan Pour que Satan sache Que nous avons pris le temps de Jésus-Christ Nous n'adorons pas un homme Nous n'adorons pas Branama Mais nous adorons Celui qui a envoyé Fré Branama Jésus-Christ 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 En juin En juin En juin William Branama Va recevoir des prophéties venant de Dieu Des visions Que même les dénominations sont en train de prendre maintenant Nous sommes au mois de juin Et nous sommes au mois de juin 1933 Vous savez avec moi Que Dieu ne travaille pas dans le vide Et il ne fait jamais rien pour rien La prophétie est donnée au mois de juin Tout le monde sait que c'est le sixième mois Et c'est en l'année 1933 Et vous n'avez pas eu le pays de 1933 Faites la somme des chiffres Ça vous amène à 7 1 et 9 Plus 3 Plus 3 16 1 et 6 7 Le sixième mois Dans l'année du 7 Il va donner à mon âme 7 diffusions Pour indiquer 6 dans la Bible C'est le nombre de l'homme C'est le nombre de l'homme 7 C'est l'achèvement Est-ce que les égros sont arrivés ? Ces visions-là Indiquent L'achèvement L'achèvement Du jour de l'homme La fin de toute chose Et William Branham Va donner ses visions Comme c'est une affaire très sérieuse Alors j'ai pensé Qu'il faut sortir la grosse artillerie J'attire ça de ce livre Compagnon Messie C'est le résumé du message C'est le résumé du message Le livre C'est la fin Ne vous en faites pas Après je vais vous donner les citations Donc dans ce livre Message Companion Compagnon du message Ici à la page 20 Frémanham va nous dire Écoutez bien Alors je vais aller pas à part Vision par vision Suivez-moi bien Le Seigneur Jésus me parlait Et me dit Que la venue du Seigneur Était très proche Mais avant qu'il ne vienne Seven major Events will transpire Sept événements majeurs Doivent arriver Je les ai tous notés Et ce matin Je fais connaître la révélation du Seigneur Alors vision numéro 1 Et le mot n'était Écoutez La première vision C'était que Mussolini Would even Ethiopia La première vision Le mot n'était Était Que Mussolini Allait envahir l'Ethiopie Et que la nation Would fall at his steps Et cette nation Allait tomber à ses pieds Et qu'il n'y avait pas C'était Cette vision Je lui ai dit Qu'il y a des réplications Et cette vision A certainement causé Beaucoup de conséquences Et qu'il y avait Le mot n'était pas Et qu'il y avait Quelques-uns étaient Très fâchés Quand je l'ai dit Et je ne l'ai dit Quand je l'ai dit Ils ne voulaient pas le croire Mais il s'est passé Mais cela est arrivé Ainsi Il just walked in there With his modern arms And took cover Il entra là Et pris le contrôle Avec ses armes modernes The natives Didn't have a chance Les natives n'avaient pas de chance But the vision Also Said Mais la vision Dit aussi That Mussolini Will come to A horrible And A horrible And Que Mussolini Arrivera Une fin horrible With his own people Turning on him Avec son peuple Son propre peuple S'est retournant contre lui God came to pass Just exactly As you said Et cela Est arrivé Exactement Comme cela Avait été dit Amen Première vision Nous sommes en 1933 Pendant que Frère Branham Est en train De donner cette vision Et n'attend pas Frère Branham On peut s'appeler L'Humon 1930 Et les gens ont dit Ce n'est pas possible En ce temps là On n'avait pas l'ONU Il y avait quelque chose A la place Qu'on appelait la SDN La société des nations Et Branham dit La vision Les gens boutent Or sur le terrain Voici ce qui va se passer Branham a donné la vision En 1933 Et quelques temps après En Italie Voici un certain homme Qu'on appelait Mussolini Qui rêvait D'étendre l'Italie Il voulait étendre son territoire Rome Capitale de l'Italie A fait déjà la domination Sur l'Erythrée Si vous connaissez la carte L'Erythrée est voisine De l'Ethiopie Et Rome Dominait aussi la Somalie En ces temps là Et donc Rome Ayant la même Sur l'Ethiopie Et la Somalie Vous voulez aussi Bendre l'Ethiopie Voisine Pour mieux asseoir Son autorité Il a fait donc Le désir d'intégrer L'Ethiopie A son empire Alors le 3 octobre 1935 La vision est donnée en 33 Mais le 3 octobre 1935 Mussolini rentre en Ethiopie Avec ses armes modernes Les Ethiopiens Les Indiciennes qu'ils étaient N'avaient pas des armes modernes C'est comme ça qu'il faut être vaincu La SDN A l'époque Quatre jours après l'entrée De Mussolini en Ethiopie Va condamner cette agression Mais elle n'avait pas de force Pour faire cesser cela Alors Mussolini a continué Alors il va arriver Jusqu'à prendre la capitale de l'Ethiopie Addis Ababa Et ça se passe le 9 mai 1936 Quand Mussolini prend Addis Ababa A partir de cet instant La capitulation de l'Ethiopie De vie officielle La conquête de l'Ethiopie De vie officielle Et Mussolini Fait proclamer Le roi Victor Emmanuel III Empereur d'Ethiopie Un mois après L'Italie Intègre l'Ethiopie A son vaste empire Qu'il construisait Qu'on appelait L'Empire L'Afrique orientale italienne Et cette Afrique orientale italienne Comprenez déjà L'Ethiopie L'Ethiopie va s'ajouter En octobre 1936 L'Allemagne Reconnait cette agression Et reconnait la conquête De l'Ethiopie Donc il donne son aval Et s'établit un axe Entre l'Allemagne et l'Italie Mais quand la guerre S'est déclenchée La seconde guerre mondiale Les troupes allemandes Faut être sapées Faut être détruites par les alliés Et quelques partisans italiens Qui étaient contre Mussolini Benito Mussolini Ce dernier Va prendre la fuite Il sera caché Dans un convoi militaire allemand Avec Clara Pétashi Sa maîtresse Et quelqu'un dignitaire de son empire Caché dans ce convoi militaire Il s'est enfoui vers la Suisse Et lorsqu'il va vers la Suisse Ils sont arrêtés dans la localité appelée Dongo Là ils sont capturés Mussolini est capturé Clara sa maîtresse capturée Et qui a été déclaré L'intérêt du royaume capturé Le 28 avril 1945 Ils sont abattus Et le cadavre Exposé devant la place publique à Milan La fission en fait dit Cet homme aura une fin Horrible C'est ce qui est arrivé Il devait envahir l'Ethiopie C'est arrivé Il a pris l'Ethiopie Il a dominé Il aura une fin horrible Il a pris l'Ethiopie Il a pris l'Ethiopie Il a pris l'Ethiopie Au nom du Seigneur Arrive comme il l'a dit Il l'a dit en 1933 Ça s'est accompli à partir de 1935 Et si on veut prendre la date officielle De la capitulation de l'Ethiopie Alors on parlera Du 9 mai 1936 La première vision C'est accompli Deuxième vision L'Ethiopie La prochaine vision Pour que Un Austroiain Par le nom d'Adolf Hitler Qui s'est élevé Comme un dictateur La vision suivante Prédit Qu'un Autrichien Du nom d'Adolf Hitler Fasse élevé comme un dictateur Sur l'Allemagne Et il va Et ainsi Et que Il va conduire le monde A la guerre Retenez ça Il montre la ligne Siegfried Et comment Nos troupes Et comment Nos troupes Vont passer un moment difficile Pour vaincre cela Et que Il est chaud Hitler Et alors Cela montre Que Hitler Aura une fin mystérieuse Voilà la deuxième vision Ecoutez-moi bien Cette deuxième vision Annonce Nous sommes en 1933 Qu'il va s'élever un homme Et que Cet homme s'appellera Adolf Hitler Dieu a même donné le nom Et même Même le nom En 1933 Frère C'est facile de dire un événement Mais même le nom Et il dit Il sera d'origine Autrichienne Mais il s'élèvera en Allemagne Et il conduira le monde à la guerre C'était la deuxième guerre mondiale C'était la deuxième guerre mondiale Justement mes amis Adolf Hitler Adolf Hitler Était un homme d'étalement Mais d'origine autrichienne Comme la fusion l'avait dit D'où les profs du soir Et si peu vont témoigner Et justement Il conduisit le monde à la guerre C'est lui qui fut à l'origine De la deuxième guerre mondiale Mais je vous explique comment Adolf Hitler A participer A la première guerre mondiale Mais il n'était pas soldat Il était envoyé volontaire Il était volontaire Il était envoyé volontaire Et là on vient de me dire que La maison natale de Hitler en Autriche Vient d'être détruite il y a à peine deux semaines A peine deux semaines qu'on vient de détruire Sa maison natale en Autriche Il était en Autriche Donc il partit par la première guerre mondiale Mais il n'est pas soldat Il est envoyé volontaire Vous venez ce que ça veut dire Donc il assiste A la capitulation de l'Allemagne Lors de la première guerre mondiale C'est sûr Que cette capitulation lui avait fait mal Parce que son pays venait d'être battu En 2015 La première guerre mondiale A commencé en 1914 Et s'est arrêtée En 1918 Lui il est volontaire au début Mais en 1915 Donc une année après Le début de la première guerre mondiale Il devient soldat Il devient soldat Alors quand l'Allemagne est battue Il va se passer Que l'Allemagne devait payer Un lourd tribut Après cette défaite Beaucoup de choses vont arriver Les alliés Les vainqueurs Les vainqueurs Vont décider Lors particulièrement du traité de Versailles En 1919 De se partager les anciennes colonies allemandes Et ceux qui vont se partager ces colonies là Il y avait le Royaume-Uni Il y avait la France Il y avait la Belgique Il y avait le Japon Et naturellement Les Etats-Unis Ils prennent toutes les colonies allemandes Hitler est en train de voir L'Allemagne Est forcée de payer un lourd tribut à la France Parce qu'une bonne partie de la guerre C'était déroulée sur le sol français Alors on taxe l'Allemagne De payer des dommages, des réparations Le tribut était lourd à payer Financiellement Et on oblige l'Allemagne De rendre à la France Les territoires de l'Alsace Et de la Moselle Qu'a fait prise Bismarck Fond Bismarck Dans le passé L'Allemagne va rétrocéder ses terres à la France C'est pourquoi l'Alsace appartient à la France aujourd'hui Mais c'était sous conquête allemande depuis Et il va y avoir des armes Et il va y avoir des armes Hitler voit tout ça Et Ils font le compte Et ils disent Toi en Allemagne C'est toi qui paye la dette des Allemands L'Allemagne est battue Condamné à payer tout ça Hitler est en train de voir Et tous les traités Les traités de Saint Germain Les traités de Versailles Les traités de Trianon Les traités de Neuilly Ils font accabler et détruire l'Allemagne Hitler est en train de voir Alors cela va se susciter chez le peuple allemand Et leurs alliés de l'époque Les Autrichiens Les Bulgars Et les Hongrois Un ressentiment Il décide alors Il commence à former l'idée de se venger De faire une reconquête Il faut alors intervenir Aussi Il faut les noter Un autre paramètre Le paramètre venant de la crise économique de 1929 Quand la crise s'est déclenchée Et bien tous les fonds américains Qui étaient en investissement en Allemagne Ont été rapatriés Aux Etats-Unis Je prends un exemple Imaginez que nous Congo Nous ayons des problèmes avec les Ouest africains Et qu'ils rapatrient tous leurs fonds A l'Afrique de l'Ouest Où les commerces vont fermer ici On va souffrir de faim dès le lendemain Et c'est ce qui se passe dans l'Allemagne Quand les Américains rapatrient leurs fonds Alors cela va permettre l'arrivée au pouvoir En Allemagne D'un système autoritaire Le nazisme Dirigé par un homme A l'époque simple caporal Adolf Hitler La prophétie s'accomplit Même le nom C'est ce qu'il a porté C'était donné en 1933 Et Hitler Première chose qu'il fait Il commence une politique d'expansion de l'Allemagne Objectif Rassembler tous les peuples germaniques En mars 1938 Il annexe l'Autriche Et forme un système Que les historiens ont donné un nom assez bizarre à prononcer Je ne sais pas comment on prononce ça Ça doit être l'Anchelus ou l'Anchelus Chacun prononce comme il est Mais c'était donc un recoupement du peuple germanique Et Hitler Il continue d'être lancé Jusqu'à ce que Le 1er septembre Le 1er septembre Hitler a envahi la Pologne Quand il annexe la Pologne La guerre se déclenche C'était la deuxième guerre mondiale Et quand la guerre s'est déclenchée Hitler s'est rabattu A la fin de la guerre Comment est-il mort ? Aucun historien sérieux Je peux vous le dire Jusqu'à ce jour On ne sait pas avec certitude Comment il est mort Les gens donnent Des avis Mais il n'y a pas d'éléments sûrs Qu'avait dit la prophétie Sa fin sera Sa fin sera mystérieuse On ne saura pas trop comment Pourquoi il est mort La prophétie C'est accompli Deuxième vision Frère Jusqu'au non Et ça s'accomplit Dans 1933 Il amène les gens A la guerre Comme c'était dit On peut encore douter Troisième vision Et le monde est à tout Écoutez ça Si vous voulez Trois grandsismes Le fascisme Le nazisme Et le communisme Le communisme Mais que les deux premiers S'ils seraient engloutis Dans le troisième Mais que les deux premiers S'ils seraient engloutis Dans le troisième Et les deux premiers La Russie Observe la Russie Garde l'oeil Sur le Roi du Nord Chers amis Suivez-moi bien En 1933 Il annonce la montée du fascisme Du nazisme Et du communisme Mais c'est venu après C'est venu après Le fascisme en Italie Le nazisme En Allemagne Et le communisme russe Et il dit Les deux premiers S'ils seraient engloutis Par le troisième Avalés par le troisième Regardez Dans le monde Le fascisme n'existe plus Le nazisme n'existe plus Mais le communisme Existe toujours La Russie est là Pour nous le rappeler La Chine aussi est là Pour nous rappeler Ces deux pays là Forment le bloc communiste Faites attention Surveillez leurs alliés syriens Attendez de voir la prochaine leçon Faites attention Et remarquez Quand on voit cette vision Nous n'avions pas la Russie Il y avait Il y avait l'URSS L'Union soviétique Mais il ne dit pas Observe l'URSS Observe l'URSS Non La Russie La Russie C'est le roi du Nord De votre information Dans la Bible La Russie C'est le roi du Nord Mais le roi du Midi C'est les Etats-Unis Quatrième vision Et le monde y a-t-il La 4ème vision Showed the great advances In science That would come after The Second World War La quatrième vision Montra les grandes avancées Qui ne va arriver dans la science Après la Seconde Guerre mondiale Cela a été dirigé Par une voiture En forme de boule plastique Qui roulait Sur des belles autoroutes Avec une télécommande De sorte que les gens apparaissaient Assis dans cette voiture Sans volant Et étaient en train de jouer A une sorte de jeu Pour s'amuser A l'époque En 1933 Les voitures avaient des formes rectangulaires Et elles avaient des formes Des boîtes d'allumettes Mais lui Par la grâce de Dieu Il voit ce que les voitures Seront à la tonton de la fin Et si vous les regardez bien Actuellement toutes les voitures Ont une forme comme ça Comme des ceux Ce sont les voitures Ce sont les formes Que les voitures ont aujourd'hui Mais c'est sûr Qu'il était aussi en train de voir Une des voitures Une des voitures De la Dacia Auto Une Volkswagen Vous connaissez les Volkswagen Elle a fait que leur forme Car des mots sur la forme des neuf Et ça A fond que cela n'apparaisse Et Dieu dit Que la science Elle a atteint des niveaux très élevés Tenez Actuellement Si ce n'est déjà en train d'arriver La science prépare l'utilisation d'un ordinateur sans matériel Donc vous n'avez pas besoin de trimballer un ordinateur avec vous Si vous avez besoin d'un ordinateur Vous cliquez dans l'espace Comme ça dans le vide Vous cliquez Un écran apparaît Et vous commencez à prendre vos fichiers Dans le vide là Ça apparaît de la magie Vous arrivez là Là il y a un pipitre Il n'y a pas d'ordinateur Mais vous voulez travailler à l'ordinateur Vous tapez dessus L'ordinateur apparaît virtuellement Et vous travaillez Comme avec votre machine Et d'ailleurs La chaîne américaine CNN A inventer le journalisme allographique Le journalisme allographique Sur la forme d'une lumière C'est à dire Le journaliste n'est pas présent sur le plateau Mais on importe le journaliste sur le plateau Mais c'est une lumière Mais toute sa forme C'est la forme de la personne Que vous connaissez A fait qu'il n'est pas réel C'est si vous mettez la main Ça se fait déjà La science a tellement évolué Aujourd'hui Les allemands ont fabriqué une voiture Qui coupe le moteur à chaque arrêt Tu arrives à un feu rouge Tu freines Pour attendre qu'il s'échange en verre Le moteur s'échange en verre Le moteur s'échange en verre Quand le feu ne vient vers Le moteur s'échange en verre Le moteur s'échange en verre Pour économiser le carburant Aujourd'hui dans le monde On a des trains Qui roulent sans rails Ou plutôt sans bougies Il y a des rails Il y a une voie Mais le train ne se pose pas sur ces rails Ça flotte dans l'air Vous avez l'impression que c'est la magie C'est en Allemagne Il y a d'autres pays qui ont ça Ça flotte dans l'air Vous avez dit quoi ? Je rêve Dieu avait montré à Frère Branham Que la science atteindrait ces niveaux là C'était la quatrième vision Cinquième vision La cinquième vision A quelque chose à voir avec le problème moral de notre âge C'est en train de se concentrer Les femmes Se concentrant particulièrement autour des hommes Le Seigneur me montra Que les femmes vont commencer à sortir de leur position Avec l'octroi du droit de vote C'est en train de se concentrer Alors ils coupent leurs cheveux Ils ont coupé leurs cheveux Ce qui signifie que Ils n'étaient plus sous l'autorité d'un homme Mais insister pour avoir des droits égaux Or in most cases Ou dans la plupart des cas More than equal rights Plus que des droits égaux Elle a adopté la même chose Elle a adopté la même chose Elle adopta l'habillement masculin Et elle a fait la même chose Et elle a fait la même chose Et elle a fait la même chose Elle était une femme nue Except for a little fig, leaf type, and prone Excepté Et elle a été établiée sur la forme de feuilles de figue Avec cette vision Avec cette vision J'ai vu la terrible perversion Et la moral plight de l'ensemble du monde Avec cette vision J'ai vu La terrible perversion Et La terrible condition morale Du monde entier C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui Et on n'a même pas besoin de le démontrer Vous savez vous-même Et l'ange lui avait dit Que cela s'est concentré beaucoup plus autour des femmes Et aujourd'hui Voir une femme nue N'est plus un problème C'est gratuit Et c'est facile C'est ne pas passer une journée sans voir une femme nue Là il y a un problème Chaque jour on en voit Et j'ai pitié de toutes ces femmes Qui ne savent pas que nous sommes à la fin Alors écoutez Ecoutez bien Sixième vision Dans la sixième vision Il y a une femme en Amérique Une femme très belle Mais cruelle Alors dans la sixième vision Se lève en Amérique Tellement en Amérique Une femme très belle Mais cruelle Et émouvant Comment on dit ? Amen Faites attention Amen She held the people in her complete power Elle tient le peuple sous sa complète Sa complète autorité I believe that This was the rise of the Roman Catholic Church J'ai cru Que c'était L'érection Ou la montée De l'Église catholique romaine Dans un new It could possibly be a vision Of some women Rising in great power in America Quoi que je sache Que c'est possible que ce soit la vision D'une certaine femme Montant au pouvoir aux Etats-Unis D'autant un popular vote by women A cause du vote populaire des femmes Sixième vision Frères C'est l'une des clés Et nous y sommes Leur H Avant d'aborder cette sixième vision Écoutez celle qui vient après Septième vision The last and seven vision Was wherein I heard A most terrible explosion La dernière et septième vision Et c'est celle dans laquelle j'ai entendu Une terrible explosion And as I turned to look I saw nothing But debris Et quand je me retournais Quand je me retournais Pour regarder Je ne vis rien du tout Si ce n'est que des débris Grades Des cratères Un smoke Une fumée A l'enfer de l'Amérique Sur tout le territoire des Etats-Unis Tout était détruit Et nous sommes Dans la suite de lecture que je veux faire Frère Bonamdi Cette dernière vision Ne concernait pas que les Etats-Unis Ca concernait le monde entier Le monde entier était détruit Ne vous en faites pas Je veux montrer ça Nous y sommes La sixième vision Montre La montée au pouvoir d'une femme aux Etats-Unis Et juste après ça William Branham Voilà la septième et dernière vision Où le monde entier est détruit Dites-moi Est-ce que cette femme Qu'est-ce que cette femme Ne sera-t-elle pas la dernière présidente Il y a eu des professeurs dans le monde Qui venaient de beaucoup de pays Disons Que l'Amérique aura un président noir Et que le président noir Serait le 44ème et dernier président des Etats-Unis Et que le président noir sera le 44ème et dernier président des Etats-Unis Faux Parce que le prophète de l'âge Dis Qu'il y a eu des femmes qui viennent après le président noir Et vous allez remarquer Mais vous êtes là Que William Branham n'a pas parlé du président noir Et il y a eu des femmes qui viennent après le président noir Amen Pourquoi ? Parce que pour Dieu Cet homme noir N'avait rien à voir avec la prophétie C'est vrai Qu'il a été un pion pour préparer le chemin Et il n'a rien à voir Seulement Quand l'Amérique Est arrivé jusqu'à élire un président noir Alors on s'est ouvert la voie A la possibilité d'avoir une présidente Jamais un noir n'avait été président aux Etats-Unis S'ils ont pu aller à cet extrême là Alors viendra Tout et n'importe quoi Vous êtes avec moi Il dit J'ai vu une femme monter au pouvoir Et dans beaucoup d'endroits il parle de ça Il est toujours en train d'associer l'église catholique Surveillez-moi bien frère Et vous allez voir pourquoi Mais il a dit ici Je sais que Ça peut tout à fait Être Une femme Montant au pouvoir Et actuellement Vous savez qu'aux Etats-Unis Nous sommes à quelques jours d'une élection Il y a une femme candidate Du parti démocrate Le parti le plus pécheur des Etats-Unis Le parti républicain C'est le parti fondamentaliste Attention à la Bible et à ses valeurs Mais les démocrates sont des pécheurs Et bien les démocrates sont des pécheurs Quand eux arrivent au pouvoir L'économie américaine monte Mais seulement quand ton péché c'est le scandale Pour preuve Quel est le président du monde entier Qui a parcouru le monde En train de pécher un évangile Permettez aux hommes et aux femmes de se marier Le président de quel pays De quelle parti Il arrive au Kenya Il dit ça Son grand frère lui a dit Même papa Quand il était vivant Il n'allait jamais apprécier que tu dises des choses pareilles Vous voyez où nous en sommes mes amis Nous sommes à la fin de l'histoire Tout doit se terminer Une femme Est en train de monter au trône aux Etats-Unis Comme la sixième vision l'avait montrée La première s'est accomplie La deuxième La troisième La cinquième s'est accomplie C'est la sixième qui ne s'accomplira pas C'était dans les mêmes visions Au même moment Qu'il voyait tout ça La sixième Et la septième Doivent aussi s'accomplir Cette femme Ecoutez bien Il faut me dire ceci Je vais juste prendre Il nous a dit que c'est une femme cruelle Et tout Ecoutez dans la prédication Vraiment écoutez frère Vraiment là ne manquez pas ça Ne manquez pas ça Ecoutez Dans la prédication From that time Il dit ceci A partir de ce moment là Le timbre c'est A partir de ce moment là From that time Prêché le 16 juillet 1960 Paragraphe 92 Ecoutez bien And I won't have time in this meeting To tell you In 1923 Je n'ai pas le temps de vous le dire Dans cette réunion En 1933 This is a women's nation Cette nation est une nation de la femme It's the number 13 C'est le nombre 13 Suivez bien It appears in the 13th chapter of the Revelation Il apparaît dans le chapitre 13 de l'Apocalypse Nous l'avons pris entre temps 13 stars 13 étoiles Quand l'Amérique a commencé 13 étoiles sur son tram 13 stripes 13 rayures 13 13 Everything is 13 Toutes par 13 Everything is a woman Chaque chose est une femme Aux Etats-Unis Suivez bien ça And remember Et rappelez-vous There says the Lord And sit in the Seigneur There will be a woman Rule before the end time Il y aura une femme Qui va gouverner Avant la fin des temps Qui dit Amen She'll either be president Vice-President Elle sera soit président Soit vice-président Et il y aura une femme Ou une femme Et ce sera une femme Et ce sera une femme Parce que la femme symbolise l'Eglise Et ce sera une femme Je l'ai vu Une femme Une femme La nation La nation S'inclina devant elle It will be one before the end time Ca sera à fond la fin des temps N'est-ce pas leur hache Ainsi dit le Seigneur Write it down And find out Notez-le Et surveillez You young people Vous jeunes gens C'est vous les jeunes gens Vous qui êtes arrivés ces derniers jours Vous qui voyez maintenant ça If it happens Voyez si cela arrive If it isn't Si cela n'arrive pas I'm a false prophet Est-ce que la Bousyamène Foubrenam Engage son ministère Il dit Si cela n'arrive pas Je suis un faux prophet Et moi aussi je vous dis Si cela n'arrive pas Je suis un faux docteur Je suis un docteur Parce que ça va arriver Mes frères Je n'ai ni peur Ni honte De m'accrocher à ce que le prophète a dit Si le ministère De Frère Branam et Chou Tous nos ministères n'auront plus de sens Et je crois Jusqu'à la moelle des messieurs Que cela ne va pas échouer Et je n'ai pas peur De voir la fin arriver Je n'ai pas peur Je sais où est-ce que j'irai après la fin Je sais pour qui j'ai travaillé Je sais pour qui j'ai combattu Pour ne pas avoir peur Pourquoi nous allons à l'église tous les jours Mais c'est pour préparer l'enlèvement Maintenant que tout est proche là Nous le problème Je dois me réjouir Les combats sont terminés Laissez-moi le dire en anglais Je n'ai pas peur 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 Ecoutez bien Décryptons la prophétie Il a fait une femme Une grande femme Poussante Ecoutez bien Je dois régler quelque chose avant de continuer Sinon ça va vous embrouiller Je règle quelque chose avant de continuer Permettez-moi de régler quelque chose C'est pourquoi on avait dit que n'importe qui ne doit pas enseigner Laissez-moi régler quelque chose avant de continuer Dans la prédication Dieu garde sa parole Dieu garde sa parole Le 20 janvier 1957 Paragraphe 40 Décrypte On vit Écoutez bien Et on a vu une femme Lying Ô Seigneur Et j'ai vu une femme M'entend Ceux qui suivent l'actualité Peuvent savoir que j'ai dit vrai Elle a commis des erreurs quand elle était secrétaire d'Etat Quand on l'a interrogée Elle était incapable de dire pourquoi Elle gérait un courriel Hors du protocole établi Elle a changé des mails avec des tierces personnes Elle n'a pas dit tout A qui elle donnait ces mails là Comment ? Pourquoi ? Maintenant Je dois vous dire mes amis L'Amérique est un pays que j'aime beaucoup Et la démocratie américaine est très cool Je peux dire les choses clairement Aux Etats-Unis Les Clinton ont une grande influence Comme la femme était pressentée à être candidate Ils ont tout fait pour cette affaire Mais qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle a dit A la juge en charge de l'affaire Si je suis élu Cette dame là Ce juge là Pourra rester Président de cette chambre de la justice Est-ce que c'est ça qui a influencé ? Je ne sais pas Mais sur le terrain on a abandonné l'affaire William Brennan l'a fait violenter C'est américain Et elle a dit Elle a dit Elle a dit Elle a dit A une femme Lying J'ai vu une femme mentante Et elle a dit Quelle femme Elle a dit Vulga Ah Elle a dit Aussi vulgaire qu'elle l'était Et vous avez dit Quelle femme Elle a dit Pardon ça c'est pas moi C'est les paroles d'un américain C'est lui qui dit Vulga Et vous allez me voir Un dominé de la country Un dominé de la country Et elle a dominé le pays Dominé le pays Dominé Cette femme là Elle savait ce qu'elle cherchait Attendez quand elle était jeune Gardez moi l'écriture Elle sortit avec un certain Rupert Avant Bill Clinton Mais elle abandonna ce garçon Parce qu'elle avait vu que ce garçon n'avait pas d'ambition Donc Elle avait des ambitions Quand elle croise Bill Il fait traîner Bill pendant deux ans Mais quand il découvre que Bill avait des ambitions Et Bill lui dit On va s'établir en Arkansas Elle accepte Se marie avec Bill Bill se lance la politique dans la Kansas Jusqu'à devenir gouverneur de la Kansas Et elle se lance l'écriture des livres d'autres choses Jusqu'à ce que On arrive jusqu'ici Continuons d'abord Dominé le pays Et dominant le pays Et je prédis que Une femme sera présidente Ou en jouant le rôle Comme une toute great power Au Vietnam Dans une grande puissance Une position d'autorité Of some sort of the United States Ou quelque chose de ce genre Aux Etats-Unis Avant les États-Unis Avant les États-Unis L'annihilation De le monde Avant Le total Anéantissement Du monde Ce n'est plus que les États-Unis Mais le monde entier Vous entendez maintenant Keep that in mind Gardez cela à l'esprit Et je l'ai dit Et je l'ai dit Vous entendez ça ? Attendez, attendez, attendez Il y a quelque chose que je cherche ici Ah voilà, j'y suis Dans la publication La 70ème semaine de Daniel Je vais vous montrer votre prophétie, suivez bien La 70ème semaine de Daniel Paraclaphe 207 Et 208 Moi je vais m'arrêter à 207 Écoutez ça, c'est ça que je voulais vous montrer Écoutez ça Now I predicted And said Maintenant je prédis Et je dis I saw a great woman Stand up J'ai vu une grande femme Beautiful looking Ayant belle apparence Il faut qu'elle soit belle Dressed in real Highly royal light purple Habillé de vêtements D'un Poupre, d'un violet très royal Suivez bien And I got a little parenthesis down here Et j'ai mis une petite parenthèse ici Et mettez-moi qui n'est moi J'ai vraiment cette great ruler In the United States Elle était une grande direction aux Etats-Unis Et écoutez maintenant Perhaps the Catholic Church Peut-être l'Eglise catholique Noter chaque mot Peut-être l'Eglise catholique Et woman Some woman Une femme Une femme quelconque I don't know her To be the Catholic Church Je ne sais pas si elle sera l'Eglise catholique I don't know Je ne sais pas A quand c'est Je ne peux le dire Only thing I seen I seen the woman That was all La seule chose que j'ai vue J'ai vue une femme Et c'était tout Est-ce que vous me comprenez maintenant C'est ça que je voulais régler Je voulais que tout le monde sache Qu'il ne s'agit pas directement de l'Eglise catholique Écoutez très rapidement Avant de terminer Comment une vision fonctionne Quelqu'un monte en esprit Il voit quelque chose En symbole Ou en image Mais si Dieu ne lui dit pas Ce que ce symbole veut dire Il ne sait pas Ce que ça veut dire Mais il peut au moins vous dire Ce qu'il a vu Est-ce que vous comprenez maintenant Voilà pourquoi Branham a vu une femme Il dit peut-être Que c'est l'Eglise catholique Mais je ne sais pas Je ne peux pas l'affirmer Est-ce que c'est clair maintenant Donc pour le moment Nous mettons l'Eglise catholique entre parenthèses Pour l'instant Est-ce que c'est clair Avancons maintenant d'abord Cette femme était belle Quand on la regarde Très belle Je ne sais pas si celle que vous voyez C'est aussi belle Je ne sais pas si celle que vous voyez candidate est aussi belle Vous pensez ? C'est vous qui confirmez Elle était puissante Une femme très puissante Écoutez-moi bien Selon le classement Forbes 2016 Les deux femmes les plus puissantes au monde Ce sont Hilary Diane Rodham Clinton Et Angela Merkel Hilary est américaine Merkel est allemande Pourquoi je ne sais pas ? Pourquoi je ne sais pas ? Ce sont les deux femmes les plus puissantes au monde Actuellement L'élection se passe aux Etats-Unis Mettons Merkel de côté Il nous reste Hilary Elle est américaine Elle est candidate Et il y a quelqu'un qui a puissante au monde Le prophète dit Elle est puissante Et il y a quelqu'un qui a puissante Une femme puissante Et qui a puissante ? Très bien mes amis Et qui a puissante ? Puissante femme Et qui a puissante ? Notez ceci Beno Landais Hilary Clinton Il y a un Clinton Il n'est pas n'importe qui Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut Ce n'est pas parce qu'elle est candidate Et ça, il y a quelqu'un qui a puissante au monde Elle a été la première dame des Etats-Unis Et qui a puissante au monde Elle a été les Etats-Unis Du 20 janvier 1993 Jusqu'au vient janvier 2001 Et qui est le 20 janvier 2001 Première dame des Etats-Unis Et qui a puissante Mais ce n'est pas n'importe qui C'est une puissante femme Et qui a puissante Regardez le rôle d'Obama Et tel qu'il a puissante Obama Ou de sa femme Michelle Et qui a puissante Michelle Regardez comment est-ce qu'il dirige le monde à côté de son mari Et qui a puissante à l'homme Ce fut le cas de Hilary Quand Clinton était au pouvoir Et quand Elle était première dame Elle est donc restée première dame pendant 8 ans Sur la présidence Bill Clinton Noté Bill Clinton Et qui était le 42e président Des Etats-Unis Et américains Le 42e président Des Etats-Unis Et américains Ensuite Cette femme Quand elle savait que le mandat de son mari se terminait Elle s'est lancée dans la candidature au Sénat Elle est une petite sénatrice de l'état de New York Du 3 janvier 2001 Jusqu'au 21 janvier 2009 Et là Si vous faites le compte Ça vous donne 8 ans Et 18 jours Ce n'est plus le temps de négliger les choses Sénatrice Un sénateur américain Mais ce n'est pas un petit enfant C'est quelqu'un de puissant C'est ce qu'elle fut Ensuite Elle va devenir Secrétaire d'état des Etats-Unis Sous le premier mandat d'Obama Du 21 juin 21 janvier 2009 21 janvier 2009 Jusqu'au 1er février 2013 Elle est secrétaire d'état Et son mandat va durer 4 ans Et 11 jours 4 ans Et 11 jours Paradoxalement Quand Elle Est secrétaire d'état Elle devient La 67ème Secrétaire d'état Des Etats-Unis Je suis en train de terminer En atterrissant sur cette prophétie grave Et vous voyez Qu'il ne s'agit pas De quelqu'un qui n'était pas puissant En tant que secrétaire d'état Ce mandat dure 4 ans Et 11 jours Elle était belle de figure Diffre madame Beautiful looking Très belle d'apparence Mais seulement Il dit Cruel Arrêtez-nous un instant Mettez-moi la première photo Regardez cette femme Regardez cette expression faciale Pour ceux qui connaissent le non-verbal Regardez ça Vous voyez pas que là On est en face de la colère Je ne sais pas Mettez-moi la photo numéro 2 Je ne sais pas si sur les hangars Les gens ont vu Alors remettez la photo numéro 1 Remettez la photo numéro 1 Alors que la caméra prenne ça Pour ceux qui sont sous le hangar Regardez ça Elle est certes belle C'est indéniable Mais regardez le trait de caractère L'aigle de Dieu ne ment pas Passez la photo 2 Regardez ça Vous pouvez me garantir Que ça c'est l'image De la grande bonté Pour connaître quelqu'un Il faut le capturer Pendant ces moments d'émotion Regardez Et soyez juges vous-même Vous qui êtes arrivant Ce dernier jour Et à cette heure H Regardez Si le prophète a menti Regardez Très bien Et William Brunamdi Elle était vulgaire Mais elle portait Un des tenues Qui avaient des couleurs Hautement royales Mettez-moi la photo numéro 3 Regardez ces tenues Regardez les tenues Regardez les couleurs Hautement royales Elle s'habille toujours comme ça C'est le temps de vous dire toute la vérité Ça y est là Gardez-moi cette photo à l'écran Elle est habillée comment ? En pantalon Qu'est-ce que c'est les écritures ? Toute femme Qui met les pantalons Est en abomination à l'éternel Maintenant vous comprenez pourquoi C'est d'éternel 22 verset 5 Vous comprenez pourquoi On a dit Qu'elle était vulgaire Vulgaire aux yeux de Dieu L'Église de Dieu ne ment pas Vous voyez Maintenant mes amis William Branham dit Si elle est élue Elle sera élue Elle aura une position d'autorité Parce qu'elle le sera mes amis Croyez-moi Elle le sera C'est pourquoi j'ai voulu le dire avant Si ça n'arrive pas Traitez-moi de faux prophètes Elle sera élue Frédida je vais pas avoir une craie Je termine une craie Il n'y a pas de craie C'est pas grave Je vais me débrouiller Regardez Son mari était le 42ème président des Etats-Unis Si elle est élue Elle sera le 45ème président des Etats-Unis N'est-ce pas ? Obama est le 44ème Elle sera le 45ème président Donc madame la présidente On n'avait jamais vu ça aux Etats-Unis Aux Etats-Unis La première dame s'appelle First Lady Mais on n'avait jamais prévu comment appeler Le premier homme Ils ne savent pas Ce n'était pas prévu La prophétie l'avait prévu Noté Quand nous nous amusons Avec le nombre 42 En prenant 4 et 2 Ça vous donne quoi ? Nous jouons avec 45 4 et 5 Ça nous donne quoi ? 9 Merci frère J'écris ça au sol Frère, viens Frère, le diacre, viens Tiens, tu lis quoi frère ? Tu lis quoi ? 9 Tiens, tu lis quoi ? 6 C'était prévu Ils éteignent la maison blanche Ils sont sortis Ils doivent repartir la maison blanche C'est le seul nombre Où il faut faire une rotation de 180 degrés Pour avoir un autre nombre L'Amérique L'Amérique 13 est le nombre de la femme Écoutez, le comité Tougué Nous t'envoions à Kento Mais regardez Ben l'Olanda Hilarui Était 67ème Secrétaire d'Etat Écoutez, il y a eu le comité Ma koum samandou N'a s'envoi dit Il y a eu le secrétaire d'Etat 6 Et ça m'a Plus 7 Et ça m'a Ça donne quoi ? Ça m'a Il dit Mais apprenez son nom Ben l'oända Il agrade Il 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 Transformez ça en chiffres Mais le temps Qu'il y a Il est Il faut L'homme Le H, c'est le chiffre 8, le I, c'est le chiffre 9, le L, c'est le 12e chiffre, le A, c'est le 1, le R, c'est le 18, le Y, c'est le 25, la somme vous donne 85. 85, ça c'est Hilary, c'est pas moi mes amis, je ne suis pour rien, ça donne 85, 85, 8,5, ça donne combien? Nous sommes arrivés à l'heure H, cette femme là sera élue. La raison pour laquelle les Etats-Unis vont avoir une présidente, c'est parce que cette nation est une nation de la femme, tout va par 13 chez elle, et on arrive là, à cette dame, qui va être présidente des Etats-Unis. Maintenant, juste pour terminer frère, pour quelles raisons, attendez frère, regarde, Si cette femme est élue, Monsieur le Diac, permettez-moi un instant, les enfants de Dieu doivent entendre ceci. Si cette femme est élue, le mandat d'un président américain fait 4 ans, Je me trompe? Si cette femme est élue, Eh bien, Frommam dit, Juste après cette vision, il a entendu une explosion, quand il se retourne, il n'y avait plus rien. L'explosion, qui détruit l'Amérique, et il continue, le monde entier, ça parle là de la 3ème guerre mondiale. Oh, à fond la 3ème guerre mondiale, il faut qu'il ait l'enlèvement. À fond la 3ème guerre mondiale, il faut qu'il ait la grande tribulation. La grande tribulation, prend 3 ans et demi. Rien que la grande tribulation, 3 ans et demi, mais il n'y a que 4 ans de mandat, il reste quoi? Et admettons, qu'il y a 2 mandats, donc 8 ans, on aura toujours enlevé les 300 et demi de la grande tribulation. Parce que l'explosion là, c'est la 3ème guerre mondiale. Oh, la 3ème guerre mondiale, intervient à la fin de la grande tribulation. Donc il faut enlever les 300 et demi. Il va rester quoi? Frère, si vous étiez en train de faire n'importe quoi, qui est un péché, arrêtez ça dès aujourd'hui. Il n'y a plus rien à faire. Arrêtez ça dès maintenant. Si vous ne vous entendiez pas avec votre femme, allez vous entendre maintenant. Si vous voliez, arrêtez de voler. si vous n'êtes pas encore baptisé, partissez-vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit. Il n'y a plus de temps. Vraiment, je ne peux pas vous dire quand. Me voyez vous-même, il n'y a plus de temps. le 8 novembre, donc dans quelques jours là, le 8 novembre 2016, à partir de cette date là, commencera le compte à rebours. Tout est terminé. C'est maintenant ou jamais. N'entraînez plus dans quoi que ce soit. Mettez tout en ordre maintenant. Le compte à rebours commence. Vous faisiez du bruit. Moi, maintenant, il n'y aura plus de moi qui tienne. Si tu es de Dieu, tu seras pris. Si tu n'es pas de Dieu, tu resteras. Maintenant, ce n'est plus le moment de dire moi, je suis meilleur qu'un tel. Ce n'est plus, ça ne servira. Parce que nous sommes arrivés à la démonstration finale. Si tu l'es, ça se vérifiera. Si tu ne l'es pas, il n'y aura aussi rien. Tout ce que tu ne faisais pas, pour Dieu, c'est maintenant que Dieu vous donne l'occasion de le faire. Je ne peux pas vous dire quand. Mais quand je vois les visions de Frère Branham, cette femme-là termine l'histoire. Cette femme-là termine l'histoire des Etats-Unis. Et cette femme-là termine aussi l'histoire du monde. Et l'Église catholique est associée à cette prophétie. Parce que Frère Branham dit c'est au travers d'elle que cette Église aura le moyen d'imposer la marque de la bête. Je n'ai plus le temps de vous lire ça. Il dit qu'elle permettra, elle sera comme une part qui va ouvrir la voie à cette Église-là. Voilà pourquoi l'Esprit tout le temps lui disait peut-être que c'est l'Église catholique. Peut-être que c'est l'Église catholique. C'est par elle que ça se fera. Maintenant ou jamais et juste avant cette troisième guerre mondiale, l'épouse ne sera plus sur la terre. Dieu va l'enlever de la terre et va l'amener vers un endroit préparé. C'est maintenant. Mes frères, voici ma main sur le cœur. Je ne peux pas vous dire que ça sera demain. Mais je vous dis à partir du 8 novembre, qu'il y a l'élection présidentielle américaine, le temps est compté. Si cette femme n'est pas élue, c'est que Dieu a décidé de donner une prolongation certainement pour les âmes. Mais si elle est élue, le compte à rebours commence. Quelque soit ce qu'elle sait, un mandat, deux mandats, nous sommes arrivés à la fin. Ce mandat en tant que secrétaire d'État a duré 4 ans et 11 jours 11 4 ans duré des mandats américains 11 la fin de la 11e heure. L'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, maintenant que vous venez d'entendre sa voix, n'essayez pas de résister. N'essayez pas. C'est fini. Tout est terminé. Tout est terminé. C'est Dieu qui tient le délai. Mais à n'importe quel moment tout peut se déclencher. Regardez la Russie. Vous qui suivez le journal, vous n'avez pas remarqué la colère de Vladimir Poutine contre les États-Unis ces derniers temps. Et Poutine a déclaré que la Russie n'a que deux alliés. Son armée et sa flotte navale. Il n'a déclaré il n'y a pas longtemps, ça fait quelques mois. Son armée et sa flotte navale. Nous y sommes. Tu disais que tu étais chrétien. C'est maintenant le moment où ça va se démontrer. Que tu le dises ou pas, que tu parles ou pas, ça va, c'est sa voie. Plus personne ne pourra insurper l'autorité. Mes amis, ce n'est plus le temps de s'amuser, de plaquer ou de jouer avec les éléments. Qui c'est? Le plus grand nombre de prophéties concernant Jésus de Nazareth se sont accomplies au moment où il est monté à la croix. Vous me parlez de Los Angeles qui doit s'écrouler. Ou de quelqu'un d'autre prophétie. Je vous le dis que tout cela peut se passer en l'espace de quelques heures. Nous ne savons pas. Il est réellement plus tard que nous ne le pensons. c'est leur hache. Quand vous entendrez le 8 novembre qu'il aurait été lu, je vous le dis c'est terminé. C'est dans quelques jours là. Le 8 novembre c'est dans quelques jours. Et je voudrais poser cette question. Chrétien Où es-tu? Chrétien Où es-tu? Même si tu es arrivé pour la première fois je voudrais te dire vous avez entendu parler de la parole annonçons la fin des temps maintenant nous y sommes ce que vous n'avez jamais confessé ce que vous n'avez jamais réparé des mensonges vis-à-vis des gens des trucs des montages et autres c'est le moment de réparer cela c'est le moment de tout mettre en ordre mes amis je voudrais tout rater sauf le ciel nous allons nous remettre au Seigneur nous allons nous remettre au Seigneur c'est terrible mes amis mais je viens de vous dire la stricte vérité la stricte vérité la stricte vérité mais je ne veux pas tout le monde c'est le moment la stricte vérité Savants complices sous nos yeux, annonçant la venue du soleil. Bien Seigneur reviens, oh combien, c'est toi, c'est toi, alléluia, nous reste encore plus de femmes. Seigneur, prie de plus tard, que vous me l'aurez aujourd'hui, Seigneur, reviens bientôt, oh, oh, combien, combien t'as passé pour, ah, c'est l'éloigné, nous reste encore mes frères, il est brutal, et vous me l'aurez aujourd'hui, Seigneur. Que chacun parle au Seigneur, que chacun parle au Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501